– La chronique éco, le jeudi avec Alice Gastine. Bonsoir Alice. – Bonsoir Wilfrid. – Alors ce soir, au programme de la chronique. – J'ai choisi de vous parler du travail et du handicap à l'occasion du troisième Handicapé qui se déroule à Montigny demain matin. François Bellini, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Livelyne-Valdoise, et vous êtes aussi président de la commission aménagement. – Tout à fait. – Alors le principe de ce Handicapé a organisé à l'initiative de la Chambre de commerce c'est en fait de se faire rencontrer des employeurs et puis des personnes handicapées qui sont à la recherche d'un emploi. – Tout à fait. Peut-être vous expliquez les contraintes liées aux entreprises aujourd'hui. Lorsqu'une entreprise a plus de 20 salariés, elle est dans l'obligation d'avoir plus de 6% minimum de personnes handicapées au sein de l'entreprise. – Et si elle ne le fait pas, elle doit payer une taxe d'amende à l'Age FIP. – Voilà, on va appeler ça une taxe. – Une taxe. – Une taxe qui correspond par personne handicapée manquante, correspond à 400 fois le SMIC horaire pour les entreprises de 20 à 199 salariés. – Et la plupart des entreprises payent cette taxe ? – Alors paradoxalement, on peut croire que les entreprises ont du mal à embaucher les personnes handicapées. Ce qu'il faut savoir, c'est que 61% des entreprises de plus de 20 salariés répondent à la demande des personnes handicapées, d'embauche des personnes handicapées. – Ça veut dire que c'est dissuasif, l'amende, la taxe, c'est dissuasif ? – C'est effectivement dissuasif, il y a même un effet accélérateur. C'est que si pendant une période de 3 ans, vous n'êtes toujours pas dans la légalité, vous passez de 400 fois le SMIC horaire, ou 500 fois le SMIC horaire, suivant la taille de l'entreprise, à 1 500. Donc ça fait 14 000, un peu plus de 14 000 euros par personne handicapée manquante, ce qui commence à faire des montants très importants. Donc ça devient dissuasif. – Et donc pour aider ces entreprises, la Chambre de commerce a mis en place ce handicapé ? – Tout à fait. Le principe d'handicapé est relativement simple. On part d'un constat, en fait il m'est arrivé dans une vie précédente d'être chargé de mission handicap au sein de la CGPME des Yvelines. Et mon rôle était de sensibiliser les entreprises, de leur expliquer qu'il fallait embaucher des personnes handicapées, qu'ils avaient des contraintes, c'était pas 6%, c'était un peu moins. Mais j'avais un retour régulièrement en disant, mais j'ai aucun problème pour embaucher des personnes handicapées, contrairement à ce que je pensais à la base. – Mais les problèmes d'infrastructure, on peut imaginer que c'est ça aussi. – Exactement. Donc les entrepreneurs n'ont pas des difficultés à vouloir embaucher, mais ils avaient des difficultés pour trouver les personnes, voire même effectivement avoir les problèmes d'aménagement du poste de travail. Donc, fort de ce constat, il faut mettre en place des outils permettant d'aider les entreprises à trouver des personnes handicapées et des personnes handicapées à trouver des entreprises, bien entendu. Donc le principe d'handicapé, c'est ça. C'est dans un contexte convivial. – Oui, là ce sera au Sky West, un centre commercial. – Oui, à la Trio, donc un espèce publique, ouvert. – Exactement. Donc le but du jeu est vraiment d'être dans un contexte non stressant, convivial, sympathique. On va mettre en face des personnes qui recherchent un travail, qui mettent à disposition leur CV de façon visualisée. Et de l'autre côté, la liste des postes proposés par les entreprises et essayer, d'à mesure du possible, de rendre cohérent la demande et l'offre. – Et ça fonctionne ? Il y a déjà eu des précédents ? Ça a fonctionné ? – Non seulement ça fonctionne. Alors à la base, c'est l'ADAPT qui a mis ça en place en 2007, qui a démarré cette opération. Ils ont démarré dans l'Essonne, si je me souviens bien. Et en 2010, on a commencé ça ici, sur Saint-Quentin. Et en 2010, on avait déjà 51 entreprises qui venaient. Il y avait 180 personnes handicapées qui venaient. Donc ça a marché. Ça a été reconduit en 2011. – En tout cas, les gens viennent. Mais est-ce que derrière, en tout cas, ça débouche sur des embauches ? – Alors justement, en 2011, effectivement, on a été plus loin, puisqu'il y a eu 45 recrutements. Là, c'est du concret, on le sait exactement. Et 45 recrutements, c'est 45 personnes handicapées qui sont dans 17 entreprises. – Dans 17 entreprises, tout à fait. – Alors vous le disiez, les entreprises, ce n'est pas par mauvaise volonté. Parfois, c'est par manque de candidats aussi. Nous sommes allés demander aux Saint-Quentin-Tinois de quelle manière la question du handicap était abordée dans leur entreprise. On écoute leur réponse. – Oui, je pense que c'est parfaitement bien géré, oui. Peut-être qu'il manque quelques petites accommodations compatibles avec leur handicap, mais sinon, ça se passera très bien. – Écoutez, on n'a pas de personnel handicapé au sein de notre entreprise. Néanmoins, je pense qu'il n'y aurait pas de problème d'accessibilité dans la mesure où notre immeuble est accessible, et qu'il y ait un ascenseur. Donc je pense qu'il n'y aurait pas de problème. – Tout est aménagé, normalement tout est aménagé pour les handicapés. On en a eu, une personne qui prenait les transports tous les jours. – On n'a pas l'exemple, justement, mais si un jour c'est le cas, je ne suis pas sûr. Parce qu'en plus, on est muni de sas, et les sas, on rentre debout, mais un fauteuil roulant ne passera jamais. – On a eu des personnes handicapées. Au niveau de l'aménagement, oui, l'ascenseur, les portes sont larges. – Aujourd'hui, on n'a pas, je crois, de travailleurs handicapés dans la société. Par contre, dans le quotidien de notre activité, on travaille dans le recyclage, on fait appel à beaucoup de sociétés d'insertion qui font parfois appel à des travailleurs handicapés. – On l'entend, la plupart des gens sont prêts à accueillir des travailleurs handicapés, si ce n'est déjà fait. Est-ce qu'il y a aussi un travail à faire auprès des salariés ? – Alors oui, bien entendu, ça se prépare. Ça se prépare avec les salariés. Et je dirais même que la plupart du temps, les salariés sont impliqués dans le suivi et l'aide de la personne qui vient de rentrer. Il y a un petit détail également, c'est côté entrepreneur. Une fois que la personne handicapée est embauchée, il y a quasi-totalité de satisfaction des entrepreneurs sur la qualité et les compétences de ces personnes handicapées qui ont une vraie volonté de travailler et qui sont vraiment reconnues dans l'entreprise. – Je vais juste faire une parenthèse. Pendant qu'on écoutait le micro-trottoir, vous nous avez bien dit, le handicap, ce n'est pas seulement être en fauteuil roulant. – Tout à fait. – Ça aussi, c'est un point important pour les chefs d'entreprise qui veulent embaucher. – Ce qu'il disait, effectivement, on parlait d'aménagement. L'aménagement est de tout type. Ça peut être effectivement le fauteuil roulant qui est ce qu'on pense en premier lieu, mais ça peut être des personnes qui entendent mal, ça peut être des personnes qui voient mal, ça peut être simplement une adaptation de poste de travail au niveau de la visualisation de l'ordinateur avec des caractères plus gros. Donc, ce n'est pas toujours quelque chose qui est visible non plus. Le problème de mal de dos, par exemple, est très souvent une raison d'handicap et ça ne se voit pas. Donc, une des difficultés aussi pour l'employeur, c'est de savoir que certaines personnes sont déclarées comme personnes handicapées puisqu'elles n'ont pas l'obligation de le déclarer. Donc, c'est la personne qui le décide, en fait. – Comment est-ce que ça se passera demain ? Concrètement, est-ce que les personnes handicapées en recherche d'emploi peuvent venir ou est-ce qu'il fallait s'inscrire au préalable ? – Non, ils peuvent venir. Certains se sont inscrits au préalable, mais l'objectif, c'est d'être le plus ouvert possible, le plus convivial possible et d'avoir la liste de tous les postes proposés. Donc, ils sont tous la bienvenue. Ils peuvent tous effectivement visualiser et aller voir les entreprises. – J'ai une toute dernière question avant de vous libérer, François Bellini. Est-ce qu'il existe des aides pour les entreprises aussi ? Parce qu'on parlait d'aménager le poste de travail, d'ordinateur, des choses comme ça pour les personnes malvoyantes, il y a des aides financières ? – Il existe une entité de l'État qui s'appelle l'AGFIP qui est une entité qui aide à l'aménagement des postes de travail et tout salarié peut avoir son poste de travail aménagé et l'AGFIP participe grandement à la mise en place et au paiement de ces aménagements. – Oui, parce que c'est cette agence qui récupère en fait les taxes récoltées auprès des entreprises qui n'auraient pas 6% de personnes handicapées. – C'est normalement un cycle verteux. Les taxes sont payées et doivent participer, doivent aider à participer au poste de travail. – Merci d'être venu sur le plateau. Alice, on rappelle peut-être la date de ces hondis cafés. – Oui, ça se tient donc demain matin à Skywest à Montigny à partir de 9h30 jusqu'à midi, toute la matinée. – Sous-titrage Société Radio-Canada